Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Nous sommes toujours avec M. Olivier Ginès, directeur de cabinet de la préfecture. Bonsoir. Bonsoir M. Amri. Une question, une réponse simple. Est-ce que quand quelqu'un décide d'aller porter plainte, est-ce qu'un gendarme ou un policier peut refuser de prendre cette plainte ? Non, il ne peut pas refuser. Il peut orienter, c'est une vocation du gendarme et du policier, d'orienter vers d'autres voies et moyens de droit. Il appartient au procureur de poursuivre ou pas ? Tout à fait. D'accord. M. le directeur de cabinet, qu'est-ce que c'est que cette mesure des 80 km heure sur les routes de Guyane ? Les gens, le développement économique, les gens qui se déplacent, c'est insupportable. Vous avez déjà fait le trajet, Cayenne-Saint-Laurent, à 80 km heure ? Alors, à 80 km heure, non. Parce qu'aujourd'hui, sur Amri, la limitation, c'est 90 km heure. Et donc, comme tout bon citoyen, je respecte cette limitation à 90 km heure. Vous dites avec un sourire. Je le dis avec le sourire parce que je me doutais que cette question viendrait dans notre échange. Alors, c'est vrai, on va avoir un abaissement de la limite de 90 à 80 à partir du 1er juillet. Qui est actée même en Guyane ? C'est la cinquième mesure du comité interministériel de sécurité routière. C'est actée même en Guyane. On vous mettra, bien entendu, dans la boucle des échanges que nous aurons avec les différents canaux de communication. Parce qu'on va avoir besoin de vous aussi pour communiquer autour de cette mesure dans les jours qui viennent. Mais on aura besoin de vous, M. Amri, pour faire un petit peu de pédagogie autour de cette mesure. Parce qu'elle est indispensable. Il y a une majorité d'effets d'accidents et notamment en Guyane. On déplore trop d'accidents. Je suis désolé de le dire. Aujourd'hui, on en est pour le premier quadrimestre. Le mauvais état des routes, etc. Pas forcément la vitesse, M. Amri. Et beaucoup la vitesse. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accidents liés à la vitesse, notamment liés aux motocyclistes et aux voitures. C'est un axe majeur de travail que nous devons porter sur l'aspect pédagogie sécurité routière. Pour le premier quadrimestre, 124 accidents. La grande majorité de ces accidents concernent des deux roues ou ce que l'on appelle les personnes fragiles. Mais il pourrait y avoir une mesure sur des routes un peu périphériques au national. Vous comprenez que le développement économique, c'est un enjeu formidable. On ne peut pas limiter la vitesse. C'est du temps perdu. Le temps, comme on dirait un ami à moi, tamise monnaie. Alors, je vais vous poser la question, M. Amri. Entre Saint-Laurent et Cayenne, sur un trajet classique, qui est le trajet que nous adorons tous faire parce que cette route est magnifique. D'après vous, combien perdons-nous de temps entre Saint-Laurent et Cayenne quand on passe de 90 à 80 km heure ? Bon, ça, c'est la théorie. C'est la théorie, mais c'est 20 minutes. C'est uniquement 20 minutes. Quand on sait le nombre de vies que l'on peut gagner en perdant juste 20 minutes, moi, je trouve qu'on ne peut pas se faire l'économie de cet abaissement de vitesse. Très bien. Vos propos sont clairs. L'an passé, mars-avril, mouvement historique qui a connu en Guyane, une telle paralysie peut-elle se reproduire ? Est-ce que vous autoriserez à nouveau, quelque part, les blocages ? Alors, en fait, vous me permettez, M. Amri, il y a deux questions dans une question. C'est la première, est-ce que ça pourrait se produire ? Et la deuxième, est-ce que vous autoriseriez que cela se produise ? Tout l'erreurier. Tout l'erreurier, bien entendu. À la première question, je vais vous répondre très clairement. J'ai la faiblesse de croire que ça ne se produira pas. En tout cas, pour 2018-2019, il y a des accords sectoriels. Il y a un plan d'urgence pour la Guyane qui est respectueux des droits et devoirs des Guyanais. Le gouvernement est engagé. On a un bon taux de réalisation de ces mesures, notamment sur la partie sécurité-justice. Là, c'est le directeur de cabinet, sur sa cascade sécurité qui parle. On a des bons taux de réussite. Ça avance très bien. Et j'ai l'impression, et c'est le sentiment en tout cas profond que j'ai vis-à-vis des échanges que j'ai avec les Guyanais, j'ai l'impression qu'ils sont satisfaits de ce qui se passe. J'ai régulièrement les collectifs qui étaient à l'origine des mouvements de mars-avril, avec qui j'ai un échange très cordial et très constructif en matière de sécurité et de délinquance. Et j'ai l'impression, en tout cas c'est l'impression qu'ils me donnent, que pour eux, ça avance à la vitesse qu'ils souhaitent. Maintenant, sur la tolérance, peut-être que les règles du jeu ont aujourd'hui changé. Il est clair que le préfet est dans une action un peu plus résolue vis-à-vis de ce qu'il manifeste. Une manifestation doit être d'abord, donc c'est un préalable déclaré. C'est la loi qui le dit. Force est de constater qu'on ne le fait pas tout le temps, en Guyane mais comme ailleurs. Et donc aujourd'hui, si cette déclaration n'est pas préalablement déposée en préfecture, il est clair que derrière, notre regard en matière de maintien de l'ordre public sera beaucoup plus, j'ai envie de dire, soucieux. Et tout blocage de la voie publique donnera lieu à un déblocage. Ça, je le dis très clairement parce qu'on ne doit pas paralyser la vie de celles et ceux qui vont à l'école, qui travaillent au quotidien en Guyane. Je sens clair. La deux fois deux voies, c'est une nouvelle arlésienne, le nouveau pont. Je dis ça parce que, vous savez, les Russes ne sont pas finalement plus intelligents que les Français. En trois ans de temps, on construit un pont de 19 kilomètres. Et ici, on est encore en train de phosphorer autour du plan, cette deux fois deux voies et du nouveau pont, qui sont pourtant indispensables. Écoutez, j'ai vu, effectivement, via un entrefilé, cette comparaison entre la Guyane et la Russie. On ne peut pas comparer un État continent de 300 millions d'habitants avec un département-région de 280 000 habitants. Donc, il faut aussi faire la part des choses. Il est vrai qu'en Guyane, mais ce n'est pas ma spécialité, donc les propos seront dits avec beaucoup de précaution. Et il est vrai qu'il y a un certain temps à l'accomplissement de construction de travaux. Ceci, sans doute parce qu'il y a moins de concurrence qu'ailleurs. Il y a peut-être moins d'émulation technique et d'ingénierie qu'ailleurs. Et les fonctionnaires, par exemple, de la DL, est-ce qu'ils ne prennent pas les choses un peu trop à la légère, on va dire ? Pas d'un point de vue engagement, mais bon, ils sont là pour un temps donné. Pour eux, ce n'est peut-être pas la même urgence que pour d'autres qui sont là depuis des années, qui attendent désespérément ce nouveau pont, par exemple. À la légère, j'ai envie de vous dire non, parce qu'ils sont fonctionnaires de l'État. Et leur intérêt, c'est l'intérêt général, le service public. Et le service public, c'est être au service des Guyanais, des Guyanais. Tu serais bien de le rappeler de temps en temps ? Je le fais, vous voyez, par la voix de votre média, d'ATV. Je fais ce petit rappel parce que je suis fonctionnaire. Et quand je me suis engagé pour la Guyane, je me suis engagé pour la Guyane et les Guyanais, au nom de l'État. Et tous les fonctionnaires doivent être dans cette démarche-là. Voilà. Donc, ce que vous rappelez là est très juste. Le préfet a engagé un certain nombre de débats qui ne sont pas forcément très évidents avec les élus, la collectivité territoriale de Guyane, avec les entrepreneurs, avec les services de l'État pour fluidifier, accélérer les travaux. Parce que sa vision des choses et qui est la vision du gouvernement, c'est qu'en Guyane, ça ne va pas assez vite. Donc, le préfet, avec ses équipes, et là, c'est le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général de la préfecture qui sont en charge de ces dossiers-là, a pour ambition d'accélérer, accélérer, accélérer. Il a pour projet de construire... Il y a une task force, par exemple, qui est prévue ? Il y a une task force qui est prévue. Nous avons des missions qui sont dès à présent programmées avec la venue d'inspection générale. Ce sont des missions du Premier ministre qui vont venir en appui des services de l'État qui sont en Guyane pour aller plus vite et plus loin. Dernière question, le format de l'émission est en cours. Le projet Montagne d'Or, position de la préfecture et donc de l'État ? Il n'y a pas de position à avoir sur la Montagne d'Or. Et vous ne ferez pas dire ce que je n'ai pas envie de dire sur le sujet Montagne d'Or. Juste vous rappeler un cadre réglementaire. C'est un gros projet. Ce gros projet doit être instruit dans un cadre respectueux du droit. C'est ce qui est fait par les services de l'État. Aujourd'hui, nous en sommes à une phase de débat public avec un président d'une commission de débat public qui a été nommé à cet effet. Les porteurs du projet doivent pouvoir répondre à l'ensemble des sollicitations du public sur le projet qu'il prévoit. Et ensuite, une fois que cette phase-là sera passée, il y aura en fait une procédure classique d'instruction du dossier ou pas, en fonction de ce qui sera dit. Et à l'issue, une autorisation ou pas, en fonction des avis de chacun. Et encore une fois, dans un cadre démocratique, puisque toutes les décisions qui sont prises font l'objet d'enquêtes publiques, font l'objet de consultations de différents services et des collectivités. Merci beaucoup, M. Olivier Ginez, d'avoir participé à cette double émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambe. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –